Chers amis, bonjour, c'est une fois l'an, c'est plus qu'une tradition, c'est une obligation de faire le bilan de la saison, en l'occurrence celle qui vient de s'achever 2020-2021 et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons, dans le détail aussi explicitement qu'on pourra le faire, jeter un regard derrière nous sur cette saison 2020-2021 avec l'un de ses plus beaux fleurons, Andy Delors, que je ne présente à personne. Bonjour Andy. Bonjour. Nous terminons dans le top 10, c'est logique, c'est frustrant, vous pouvez mieux, à votre avis ? Oui, c'est un peu tout ce que tu as dit, c'est sûr que je pense que d'être dans le top 10 est mérité, après on aurait pu faire mieux sur quelques matchs, mais bon, avec Dessy, on refait le monde, donc c'est dommage, mais moi personnellement, un peu déçu. Sous-entendu, à titre personnel, tu pensais l'équipe mieux armée, alors quand on dit qu'une équipe est mieux armée, généralement c'est qu'elle a du talent, mais aussi du tempérament, voilà deux caractéristiques qui étaient très marquées à Montpellier, ça méritait mieux ? Oui, oui, après on l'a vu sur le dernier match, déjà face à Paris aussi, où tout le monde pensait qu'on allait faire l'exploit, moi le premier, ça s'est joué à peu de choses, et après sur des matchs comme ça, on se dit qu'on aurait espéré faire mieux, et on avait l'équipe pour eux, et chaque année on essaye d'améliorer ça, j'espère que l'année prochaine on aura en fait ce qu'on mérite. Comment peut-on gagner à Lyon et perdre chez soi contre Reims ou Nîmes ? C'est compliqué, après le match de Nîmes a été particulier, il y a eu beaucoup de frustration après le match, et c'est vrai qu'il nous est resté en travers de la gorge un long moment, après c'est ça, il nous a manqué de régularité, c'est bien dommage. On est presque tenté de le dire, alors que quand on subit une défaite comme celle-là, de nature à vous filer la migraine à quelques temps, peut-être que vous aviez plus de capacité à réagir qu'à celle d'agir pendant cette saison ? Oui, c'est ça, dès qu'il y a eu des gros matchs, on a répondu présent, après comme tu as dit, sur certains matchs à domicile où on pensait être au-dessus, ben voilà c'est malheureux, Reims c'est pénalty d'entrée, but, et après on a joué à 9 tout le match, donc c'était très très compliqué. Après voilà, le résumé de la saison c'est de la frustration, c'est comme ça, mais bon après c'est là qu'on prend de l'expérience, et voilà, comme je t'ai dit, l'objectif la saison prochaine c'est l'Europe. Pensez-vous que le nombre assez ahurissant quand même, assez hallucinant de défaites concédées à domicile a un lien étroit avec un stade qui sonnait creux ? Oui, ça c'est sûr, surtout chez nous, même s'il n'y a pas 50 000 tous les matchs, mais il y a quelque chose de particulier, à la Monson on le sait, il y a quelque chose en plus, c'est vrai que je pense qu'avec le public on aurait raté une dizaine de points de plus. Ma foi, ça n'a pas eu la même incidence, un stade vide à l'extérieur, où vous avez accumulé quand même pas mal de victoires. Ouais, après c'est, voilà, quand tu joues sans public, tu prends le match différemment, et après on l'a vu, et il y a les stades qui le prouvent cette saison, donc voilà, tu prends le match autrement, et on l'a vu par nos résultats. Quand on sait qu'avec Gaétan, avec Stéphi, avec Téji, vous avez accumulé à 4 plus de la moitié des buts de l'équipe, et bien plus, bon, derrière il y a eu un talon d'Achille quoi. Oui, oui, après c'est vrai qu'en termes de stats, on est plutôt pas mal, et après c'est sans critiquer, mais on a pris énormément de buts cette saison, et ce qui nous a un peu mis en défaut. Après, on a eu un manque de réussite sur plein de choses, même sur les cartons rouges, sur des pénaltys, voilà, des buts évitables qui, au final, nous coûtaient cher. C'est pas banal de gagner deux fois de rang à l'extérieur, ça vous est arrivé en plein cœur de la saison à Saint-Etienne et à Bordeaux. Là, on se dit, il y a peut-être des turbos qui se déclenchent sous les crampons, là. Oui, en plus c'était derrière le match de Reims, je crois, où on va à Saint-Etienne, et c'est vrai que cette période-là était un peu compliquée, ni mes Saint-Etienne, et après d'un coup, c'est parti, on se sentait mieux, et après c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on y croyait. À quoi attribuez-vous le fait de ne pas y être parvenu, c'est-à-dire d'aller chasser ces soi-disant places européennes ? La régularité, c'est ça, à haut niveau en Ligue 1, c'est ça, dès qu'il faut que tu gagnes, mais on l'a vu sur les 5-6 derniers matchs, quand il fallait gagner, on ne l'a pas fait, c'est ce qui nous a manqué. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont dit, ah, mais ce sont les joueurs qui ont parlé d'Europe peut-être un peu tôt, est-ce que vous considérez que c'est une erreur, ou est-ce que de toute façon, c'était bien de dire au fond ce que l'on pensait, ce que l'on voulait ? Non, non, il faut toujours dire ce qu'on pense, moi je le dis encore, et l'année prochaine, bon là, je jouerai l'Europe encore avec Montpellier, c'est l'ambition du club, c'est ce qu'on a envie de faire, et ce qu'il faudra faire, parce que ça fait maintenant 3 ans que ça se joue, comme tu as dit, une petite marche près, et voilà, maintenant on a pris de l'expérience, et il faut arriver à passer ce cap-là. Andy, à titre personnel, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à l'instant ? Marquer un joli but ou un but important ? Les deux, les deux, les deux, c'est... Après, voilà, il y a des matchs où il faut répondre présent, comme à Nîmes, quand je suis revenu, c'était compliqué, je suis revenu, j'ai marqué à Nîmes, c'était extraordinaire pour moi, surtout par rapport au match allé, où Ripard avait marqué, avait célébré, voilà, je l'avais en travers la gorge, donc je voulais faire de même chez eux. Quelle est la victoire qui vous aura fait le plus plaisir ? Cette année, il y en a quelques-unes, mais Lyon, c'était pas mal là-bas, chez eux, c'était une belle victoire. Après, à Marseille, contre Marseille, on a fait un gros match, après ça se joue à chaque fois des petits trucs, c'est dommage. Donc, il faudra travailler, travailler encore, je pense que c'est le mot d'ordre, quoi, parce que ça doit forcément arriver, à condition, la saison prochaine, d'être comparativement aussi bien armé. Oui, non, mais ça, je pense que le club va tout faire pour, et après, c'est à nous de passer un palier, et de faire une meilleure saison, être plus régulier, je le répète, mais c'est ce qu'il faut pour être en haut. À l'extérieur, on a réussi à faire de très, très gros matchs, et comme tu le dis, on va se répéter, sur certains matchs à domicile, où on pensait, on n'a pas réussi à le faire, et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que tu as réussi à faire des gros matchs contre les grosses équipes, et contre les, entre guillemets, un peu plus faibles, à chaque fois, il te manquait quelque chose. Tu ne dois pas te singulariser par rapport à d'autres attaquants, je sais que forcément, tu as un regard curieux sur les stats, elles sont pas mal, parce qu'on parle beaucoup des buts marqués, on parle peu des passes, et je sais que tu y es très sensible. Oui, bien sûr, moi, c'est ça, attaquants, c'est donner, faire des passes, et marquer des buts, et moi, c'est pas mal. Tu te fixes tous les ans un objectif, parce que là, c'est toujours la barre des 10-12 à chaque fois, depuis que tu es là, tu l'as toujours dépassé, l'année prochaine, allez, 20 buts, soyons fous. On va essayer déjà, cette saison, de dépasser les 14, et après, voilà, ce week-end, je jouerai aussi le titre d'un meilleur passeur, je suis égalité, premier, par rapport au match joué, ce serait quelque chose qui me ferait plaisir si j'arrivais à le décrocher. Voilà, et l'an prochain, Ligue des Champions, Titres, Coupe de France, rien n'est interdit aux ambitieux. C'est ça, c'est ça, il faut toujours y croire, et j'espère l'an prochain, qu'avec Montpellier, on entendra cette belle musique. Et on espérera encore l'an prochain que tu fasses, que tu sois valeur d'exemple. Merci infiniment, Andy. Plaisir, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada